... On est ici à la Conférence mondiale de télécommunication internationale 2012 à Dubaï et j'ai le grand plaisir d'être avec M. Sheikh Mamadou Abiboulaye Diyei qui est ministre de la communication, des télécommunications et de l'économie numérique au Sénégal. Ministre, merci beaucoup pour être avec nous aujourd'hui. C'est moi qui vous remercie. Je voudrais commencer par vous demander quelles sont vos impressions de ces derniers jours ici à la Conférence ? Je crois que nous sommes, nous du Sénégal, très honorés et très satisfaits. Pour la bonne et simple raison que ça fait déjà depuis 1998 à Melbourne que la réglementation en matière de télécommunication n'a pas subi de modification compte tenu de l'évolution technologique, de l'implication des populations de plus en plus importantes. de par le monde, on parle de plus de 5 milliards d'abonnés rien que sur le mobile. Il était donc important pour nous adapter à cette dynamique, à cette fulgurance, que ces textes-là soient revisités au goût du jour. En termes de réglementation de télécommunication internationale, en termes d'accessibilité pour tout le monde et aussi en termes de prises abordables, de la question de l'Internet, de la sécurité, je crois que c'est la nouvelle économie et le monde qui existe là. C'est pourquoi je pense que nos pays d'Afrique, qui sont dans une phase de développement extraordinaire, cette conférence était pour nous, il était important que nous y soyons. – Et à votre avis, quelles sont les principales préoccupations pour le secteur des télécommunications et des TIC au Sénégal ? – Vous savez, le président de la République, qui a été élu nouvellement, son Excellence Macky Sall, a déjà très vite compris que l'économie future du monde va reposer sur la maîtrise que nous aurons des technologies, de l'information et de la communication. Et par-delà de l'économie numérique, etc. Il était donc important pour un pays qui a une frange très jeune et qui arrive sur le marché de l'emploi en nombre extraordinaire, il est donc important que nous puissions anticiper. C'est donc pour tout cela que le Sénégal porte une attention particulière par rapport à la sécurité liée à Internet, l'accessibilité de tous, mais surtout les prêts abordables. Il faudrait que cette nouvelle technologie soit disponible pour tout le monde. Pour des pays comme le nôtre, cela aura l'avantage de nous permettre de communiquer avec un nombre plus important de nos citoyens, de partager avec eux les directives, la perspective et la vision du gouvernement du Sénégal. Je pense que c'est quelque chose qui aujourd'hui, en termes de modernité, nous place en droite ligne de l'ambition que le Sénégal, son président de la République, ambitionne pour faire de ce pays un pays émergent. Et quelles sont vos principales attentes à cette conférence ? Et quels sont vos meilleurs espoirs à l'issue de la conférence ? Nos attentes, c'est qu'aujourd'hui, que nous ayons une réglementation en phase avec l'évolution technologique du monde, mais aussi en phase avec les préoccupations des pays africains. Et deuxièmement aussi, que le consensus qui a toujours prévalué dans ce secteur pour lequel il est extraordinairement important que nous puissions tous ramer dans la même direction, prévale. Et je pense qu'au-delà de tout cela, ce qui reste pour le Sénégal, c'est aussi l'opportunité de rencontrer ce qui se fait de meilleur et partout dans le monde et de pouvoir tirer des meilleures expériences en cours pour pouvoir les démultiplier, les décupler au Sénégal et faire de ce pays une tête de pont en matière de technologie, de l'information et surtout en matière d'innovation, de régulation et de capacité à aider et à franchir le cap du numérique et à être dans le courant du monde. Merci beaucoup pour votre participation aujourd'hui. C'est moi qui vous remercie.